Moi, ce que je veux savoir, là, concrètement, Mme D'Amour, parce qu'il n'y en a pas de place, il n'y a pas de place, les garderies non subventionnées. Ah ben non, mais non, mais non, mais le président est bon. Et ils ont vérifié, elle a fait appel à tous les services, les bureaux coordonnateurs, les centres de la petite enfance, vérifier s'il y avait des garderies privées subventionnées, et c'est pas possible pour elle. Et moi, ce que Mme D'Amour aimerait savoir de la part du ministre, là, elle a une fille de 15 mois, elle travaille dans le commerce au détail, elle veut retourner travailler, elle a des offres d'emploi, et en Rivière-du-Loup, c'est le plein emploi. Ce que Mme D'Amour, qui nous écoute en ce moment, veut savoir de la part du ministre, c'est qu'est-ce qu'il lui propose pour qu'elle puisse retourner travailler, avoir un revenu décent, et pouvoir tourner sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'il lui propose à Mme D'Amour, concrètement? Vous savez, Mme D'Amour, le fait, c'est pas seulement d'avoir une place en installation, le crédit d'impôt s'applique aussi à la voisine à côté qui désire garder... Ah, elle n'a pas de voisine, hein, ça veut dire qu'elle reste dans un coin où il n'y a pas de voisin. La voisine qui décide de garder l'enfant de Mme D'Amour émet un reçu d'impôt. Mme D'Amour a le droit au crédit d'impôt, a le droit au crédit d'impôt, a le droit... Alors, il va falloir arrêter de dire que les possibilités ne sont pas là. Le gouvernement libéral a fait ce choix-là, de faire en sorte de diversifier les mesures. Et, tu sais, on peut bien en lire des lettres ouvertes, hein. Amélie Hébin, de Saint-Édempteur, disait quoi? Disait qu'il y a aussi le retour des allocations familiales, les garderies à tarifs réduits, c'est bien de se devoir que le gouvernement charrait, excusez, du premier ministre, à diversifier les mesures de soutien aux enfants. On a fait en sorte d'être allé, d'ouvrir l'éventail de mesures pour les familles du Québec. Alors, M. le Président, Mme D'Amour, elle va pouvoir avoir accès, lors du développement des 112 nouvelles places, et peut-être plus, parce que là, il y a 15 000 nouvelles places qui vont venir s'ajouter au crédit d'impôt, ou à une place en installation, ou au crédit d'impôt. Puis le crédit d'impôt s'applique pas seulement en installation, là, tu sais, c'est bien beau essayer quel député de Gouin veut faire d'une démagogie, là, sauf que, tu sais, il s'applique aussi pour la voisine qui décide... Question de règlement. Question de règlement. M. le ministre, je vous demande de retirer le mot démagogique qui est antiparlementaire. Ah, je m'en souvenais pas de celui-là. Alors, M. le Président, c'est faux de prétendre que Mme D'Amour n'a pas d'autres possibilités. Et le crédit d'impôt, la beauté du crédit d'impôt, fait en sorte d'ouvrir un éventail de services, que ce soit à une installation, si l'installation est valable, mais la voisine de Mme D'Amour, qui désirait, qui pourrait garder l'enfant de Mme D'Amour, a le droit, Mme D'Amour, a le droit au crédit d'impôt. Ah, il faut arrêter de dire que les possibilités sont pas là. M. le député. M. le Président, pour la compassion du ministre envers Mme D'Amour, il faudra repasser. Alors, je me serais attendu que les fonctions ministérielles du ministre fassent en sorte qu'il s'élève un peu au-dessus de la mêlée et qu'il fasse en sorte d'aider Mme D'Amour. Je suis content que ce ne sera pas le cas cet après-midi. Je suis content que ce n'est pas le cas cet après-midi. Je suis content que ce n'est pas le cas cet après-midi. Je suis content que ce n'est pas le cas cet après-midi. Je suis content que ce n'est pas le cas cet après-midi.